Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec la pâquerette pour votre peau. La pâquerette, Bellis pérénis, cette petite plante que je viens de cueillir au jardin, elle est encore toute pleine de rosée du matin, elle n'est pas encore ouverte. La pâquerette, elle n'est pas là que pour la déco, elle sort au tout début du printemps et c'est vraiment une plante intéressante à repérer pour la peau. Elle a plusieurs propriétés qui vont nous intéresser. Elle est anti-inflammatoire, elle résorbe les échymoses et elle active la cicatrisation, ce qui va nous permettre d'avoir une plante qui va nous aider à redonner de l'élasticité et du tonus aux peaux fatiguées. C'est la grande amie des peaux qui commence à être un petit peu mature. C'est aussi une plante qui va être intéressante à préparer dans un macérat huileux. On va extraire ses propriétés sur de l'huile végétale et on pourra la mettre dans un baume anti-échymoses par exemple, associé à quelques huiles essentielles bien sélectionnées. On pourra aussi en faire une huile de massage pour soulager les peaux qui démangent avec de l'eczéma et du psoriasis. Son côté anti-inflammatoire et cicatrisant apportera du confort et aidera justement à traiter ses états d'inflammation cutanée. Je vais vous montrer tout de suite comment préparer votre macérat huileux de pâquerette. La première chose à faire c'est de récolter les plantes. Donc choisissez un endroit qui n'a pas été pollué, qui n'est pas à proximité des lieux de passage des voitures. Donc vous allez cueillir vos pâquerettes et ensuite vous allez couper les tiges pour ne conserver que le haut de la fleur, donc vraiment le capitule. Et vous allez les faire sécher à plat, pas directement au soleil mais dans un endroit plutôt chaud. Et voilà, au bout d'une petite semaine vous devriez obtenir des pâquerettes séchées. Voici ma récolte de pâquerette, donc elles sont bien sèches. La plante est sèche, quand on la froisse entre les mains on sent qu'elle s'effrite un petit peu. Pour faire un macérat c'est tout simple, choisissez donc un bocal en verre bien propre. Vous mettez vos plantes à l'intérieur, vous les tassez bien. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va la recouvrir d'une huile végétale. Alors quelle huile végétale choisir ? On pourrait mettre de l'huile d'avocat qui est une huile végétale qui est très intéressante pour la peau. Mais c'est pas forcément le meilleur choix bien qu'elle soit très stable parce qu'elle a une couleur très verte et une odeur assez forte. Donc ça peut être un inconvénient quand on va utiliser notre macérat à deux pâquerettes pour faire une huile pour le buste ou un support dans une crème pour le visage par exemple. Donc je vais choisir plutôt une huile qui est neutre. L'huile de tournesol ça peut être un bon choix mais il faudra lui rajouter de la vitamine E pour la préserver de l'oxydation. L'huile d'olive ça pourrait être un bon choix mais c'est aussi comme l'huile d'avocat. Elle est peu pénétrante et elle est très parfumée et colorée. Donc moi je vais choisir vraiment, comme je vais l'utiliser dans mes cosmétiques, une huile qui va être pénétrante et fluide. J'ai choisi de l'huile de cartam. Vous pouvez faire ce macérat avec toutes les huiles que vous avez à la maison. Alors la première chose c'est de choisir bien sûr une huile végétale de qualité, biologique, extraite en première pression à froid. Je vais simplement verser mon huile sur mes pâquerettes. Il en faut une bonne quantité pour bien recouvrir la plante. Voilà. Il faut que les pâquerettes soient bien immergées dans l'huile. Donc c'est le cas ici. Ensuite, je ne vais pas fermer mon macérat avec le capuchon de mon bocal. Parce que si jamais il reste un petit peu d'humidité dans mes fleurs, ça risque de moisir. Donc ce que je vais faire, c'est que ça je vais le mettre de côté peu plus tard. Et je vais le recouvrir avec un linge couvert avec un élastique. Et voilà. Donc maintenant, où faire macérer vos pâquerettes ? Il faut de la chaleur. C'est ça qui va faire l'efficacité du macérat. Donc idéalement, vous allez le placer dans une pièce chaude. Vous pouvez également le mettre devant le rebord de la fenêtre. Sauf qu'il ne faut pas exposer les fleurs aux rayons du soleil directement qui vont les abîmer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recouvrir avec un papier craft ou un sac en papier. On va la laisser pendant 4 à 6 semaines devant la fenêtre. Et quand vous passez devant, vous secouez un petit peu doucement pour ne pas faire déborder l'huile. Au bout de 6 semaines, on va pouvoir le filtrer et je vous montrerai comment faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous faites de jolis macérats de pâquerettes. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !